La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Les récompenses décernées au Lyon du football sont à la une de l'actualité, livrée par les journaux parus ce mercredi 9 février 2022. Réoumi Quotidien renseigne à sa une que Maki a honoré la tanière avec 50 millions de francs CFA et des terrains pour chaque Lyon. Réoumi souligne aussi que les champions d'Afrique 2022 ont reçu la décoration dans l'Ordre National du Lyon lors d'une cérémonie organisée au Palais. Les hommes d'Aliou Sissé ont été aussi distingués par le président Macky Sall qui a loué leur épopée ayant mené au jour de gloire. Note ce journal qui évoque le sens d'une victoire allant au-delà des faits de cette Coupe d'Afrique des Nations. A sa page 4, de la page 9 à 16 du Soleil, l'on reparle aussi de la victoire à la Cannes au Cameroun des Lyon qui ont été gâtés par Macky Sall, selon ce journal qui fait état de 50 millions de francs CFA et deux terrains à Dakar et Jaminadio pour chaque membre de la délégation. Le Soleil informe aussi des décorations dans les ordres nationaux Macky, Gatley et Lyon, titre Sud-Cotidien, l'Info et LAS qui nous font part aussi de la prime de 50 millions des terrains à Dakar et de la cité de la Tanière à Jaminadio. Ce que 24 rappellent les actes forts du président à l'endroit des vainqueurs de la Cannes Total Énergie 2021 au Cameroun. Ses récompenses pour l'équipe nationale constituent aux yeux de Dakar Times de la Teranga au Lyon et de l'avis de ce journal, celle-ci doit être magnifiée par tous les Sénégalais. L'exclusif voit les Lyon au palais de la Teranga et au pic des honneurs pendant qu'on quête les signales portées au pinacle. Ce journal rapporte aussi l'hommage rendu aux trois personnes décédées lors des festivités et nous apprend que les Lyon sont invités d'honneur lors de l'inauguration du Stade du Sénégal. Faisant zoom sur Aliou Sissé, enquête disserte sur la revanche du mal-aimé, revenant sur les critiques qui ont été portées à son endroit avant de retracer son destin fabuleux. Le destin tragique de la jeune commerçante tuée à Mbou et jetée dans un champ à Nguérigne intéresse Libération qui révèle que l'enquête accable son marabout. Déféré hier, ce dernier qui avait promis de combattre le farourab de Ramakamara a été confondu par des éléments scientifiques. Il s'agit notamment de l'heure où il disait que Ramakamara a quitté son domicile alors que le téléphone de la défunte bornait encore dans sa concession et de l'appel téléphonique inexistant qu'il a enfoncé. Ramakamara est décédé suite à un traumatisme crâgnant encéphalique grave. Plusieurs plaies causées par un objet tranchant ont été aussi détectées sur son corps et au niveau de sa tête. Rancène Libération qui nous apprend par ailleurs que l'inspection générale d'État, Igeo, travaille actuellement sur un gros dossier. Il s'agit des dépenses engagées dans le cadre des travaux de la voirie et des réseaux divers VRD du pôle urbain de Djamnyadjo. L'AS nous conduit à Touba pour parler d'une tentative de viol impliquant un célibataire de 48 ans surpris sur une fillette de 4 ans. Réoumi Cotidion rapporte des tragédies familiales renseignant qu'un homme a poignardé à mort son cousin pour 53 000 francs CFA à Dakar. Au même moment à Zéguin Chor, un neveu a tué son oncle au cours d'une altercation. Restons avec Réoumi Cotidion qui nous fait part de la découverte d'un nouveau variant du VIH SIDA aux Pays-Bas. Et selon l'ONU, ce variant est plus virulent et plus contagieux, d'où l'urgence d'enrayer la pandémie et d'assurer le dépistage et le traitement de tous les malades. Selon Réoumi, selon plusieurs journaux, notamment 24 Heures, la justice burkinabé a requis 30 ans de prison contre Blaise Compaoré pour l'assassinat de Thomas Sankara, dont il est soupçonné d'être l'instigateur. Pendant ce temps aux yeux d'enquête, le différent Paris Bamako constitue une escalade diplomatique sans issue. Et dans le quotidien national Le Soleil, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, déclare, je cite, « Nous avons besoin du leadership de Makissal ». Le même Makissal, aux côtés de Khalidou Koulibaly et Sadio Mane, occupe la une de Stade Le Cotidion du Sport, qui nous fait part aussi des récompenses décernées au Lyon et titre « Makissal arrose les champions d'Afrique ». Dans ce journal, Khalidou Koulibaly, capitaine des Lyons, indique que l'accueil du peuple dépasse largement leurs attentes. 10 ans de carrière, 0 défaite, 13 victoires. La foudre crue va-t-il foudroyer Guigui ? L'interrogation barre la une de Sonolombe, le quotidien des arènes sénégalaises qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.